Aujourd'hui, on va parler des 7 stratégies pour attirer plus de prospects dans ton entreprise à l'aide de Facebook. C'est une petite entreprise. Sur Facebook, il y a 80 millions d'entreprises. Et seulement un petit pourcentage, je crois que c'est 6 millions, qui utilisent la publicité Facebook. Et à l'échec global, il y a plus de 1,5 milliard de personnes qui utilisent Facebook tous les jours. Alors, est-ce que tu crois que tu as droit à ta part du gâteau ? Je pense que oui. Alors, la première chose que tu peux faire, qui fonctionne à fond, c'est le Facebook Live. Le Facebook Live te permet de lier des liens avec les personnes comme jamais auparavant. C'est gratuit. Tu peux éduquer les gens, les informer, les amuser, bâtir cette relation en direct. Et la magie du Facebook Live, c'est qu'elle continue à performer même après que le live soit terminé. Ok ? La deuxième chose qui peut t'aider à rapporter plus de prospects, c'est d'utiliser l'outil Messenger. Messenger que tu peux utiliser avec un tierce parti qu'on appelle MoneyChad, Chatfuel, MobileMonkey. Ce sont en fait des plateformes gratuites qui te permettent d'automatiser certains messages. Par exemple, si tu regardes certains de mes Facebook Live parfois, je te dis de me laisser un commentaire. Comme ça, tu recevras justement mon bonus qui est rattaché à cette vidéo-là. Donc, il y a une certaine automatisation qui va te permettre en fait d'apporter les gens dans ton écosystème qui vont devenir inscrits dans ton Messenger pour que la prochaine fois que tu fais un Facebook Live, tu peux leur envoyer une notification. Parce que, rappelle-toi, une page ne peut pas demander accès au Messenger d'une personne. C'est seulement la personne de Messenger qui peut demander accès au Messenger d'une page. D'où l'intérêt, l'importance, que ce soit toi qui incite tes audiences à justement s'inscrire à ton Messenger à travers MoneyChad par exemple. Numéro 3, la publicité. C'est une chose de faire des lives, d'utiliser ton Messenger, mais c'est aussi la merveille de construire des audiences avec tes vidéos. Parce que quand tu fais des vidéos, notamment des lives, tu peux ensuite montrer ta vidéo à plus de monde basée sur leurs intérêts, là où ils se trouvent dans le monde. Et tu peux aussi recibler ces audiences qui ont regardé tes vidéos dans les trois derniers mois avec des contenus que tu veux leur apporter, apporter à leur attention. Numéro 4, les groupes Facebook. C'est super important parce qu'en plus de ta page Facebook, tu peux offrir comme une petite zone exclusive qui va servir aux personnes qui ne sont pas encore tes clients, mais qui pourraient devenir justement tes prospects. À partir du moment où ils arrivent dans ton groupe, c'est presque un prospect. Parce qu'ils vont être ouverts à t'écouter davantage, la confiance, de l'avoir un lien de confiance exclusif. Donc, Facebook groupe fermé ou secret, à toi de voir. Ensuite, numéro 5, publier régulièrement. Assure-toi de nourrir ton audience sur Facebook au quotidien si tu peux, avec du contenu varié qui est engagé à la discussion. Ne pas vendre 7 jours sur 7, peut-être 1 jour sur 7, mais le reste du temps, ça devrait être la conversation autour du système de discussion au niveau éducatif, informatif ou amusant. Toujours dans le but de commencer une conversation avec ton audience pour qu'elle te connaisse mieux et que toi, tu apprennes à la connaisse mieux. Ensuite, interagir avec les personnes. Donc ça, ça rejoint l'idée de la conversation. Ça veut dire que si quelqu'un te laisse un commentaire, n'hésite jamais, réponds aux commentaires. Pose une nouvelle question pour aller plus loin dans le commentaire. Comme ça, Facebook voit bien qu'il y a beaucoup de discussions sous tes posts et ça permet à l'algorithme de montrer davantage ton post. Et dernier point, septième stratégie, c'est considère tes messages privés comme une zone en or. Donc dès que tu as un message privé, prends le temps de parler à la personne, soit avec un message audio, soit avec une petite vidéo, soit en tapant des mots. Et tu peux aussi leur offrir des liens supplémentaires si tu veux les aider avec un truc en particulier, peut-être sur son site web, il y a plus d'informations, peut-être une chaîne YouTube où il y a plus d'informations, ou peut-être tu veux qu'ils téléchargent quelque chose. Donc n'hésite pas dans tes messages privés à utiliser ce lieu-là pour conquérir tes prospects au niveau du cœur, en leur envoyant des messages audio, vidéo, etc. Mais aussi en leur apportant plus de ressources gratuites et parfois des ressources payantes si ça convient à la discussion. Jamais rien forcer, mais toujours être présent et donner des appels à l'action quand nécessaire. Donc je récapitule les 7 stratégies pour attirer plus de prospects en utilisant Facebook. Tout d'abord le Facebook Live. Ensuite le Messenger, Facebook Messenger. Le 3, la publicité Facebook. Le 4, les groupes Facebook. Le 5, publier régulièrement du contenu éducatif, informatif et amusant. Le numéro 6, interagir avec les personnes qui interagissent avec ta page. et finalement considérer les messages privés comme le comble de la gloire dans ta relation avec tes potentiels nouveaux clients. Alors sur ce, si tu as appris quelque chose aujourd'hui, partage avec tes amis, laisse-moi un commentaire. Surtout télécharge ta checklist qui est quelque part autour de cette vidéo. Il y a un lien qui dit quoi dire, quoi faire pendant un Facebook Live. et ça donnera en fait la ligne, la marche à suivre pour faire des Facebook Live zen. Et d'ici là, je te souhaite une très bonne journée et à la prochaine.